Que Dieu vous bénisse, soyez portifiés et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vous sens pas, je ne sens pas les gens. Pourquoi aujourd'hui les gens sont... Comme il y a des poings, il y a la pression, c'est ça ? Amen. Il ne faut pas quitter l'église, la tête vite. Non, il faut retenir quelque chose de l'église. Voilà, ce n'est pas une église où on doit dormir. Vous partez d'ici avec toi, vous sortez d'ici avec toi, ça c'est beaucoup très important. Il faut retenir quelque chose, ça c'est vraiment très important. Pour nous c'est important, le miracle vient d'après. On va prier, vous direz le miracle de Dieu. Il faut qu'il soyez assis dans la croix. Il faut qu'il soyez assis. Et ce qui peut vous faire asseoir dans la croix, c'est la parole de Dieu. Les miracles viennent confirmer de Jésus et veillez bien ressusciter. Ça c'est clair, il est ressuscité. Voilà, voici les preuves. Les miracles et les signes. Maintenant, vous grandissez dans la croix, c'est la parole de Dieu. Alors si vous ne connaissez pas la peine de vous enseigner, vous encourager à lire la parole de Dieu, cette peau deviendra comme une secte. Ça veut dire que le monsieur est là, il est comme un gourou, et puis vous fait avaler ce qu'il a envie de vous avaler. C'est très dangereux. Ça veut dire qu'au-delà, le culte, vous connaissez à la maison, vous soyez vous-même à mesure de toucher la parole de Dieu. D'ailleurs, mais qui, quels sont ceux qui ont des vides à la maison ? J'espère qu'il n'y a pas trop de poussière. Amen, amen. J'espère qu'il n'y a pas trop de poussière sur les vides. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen. Amen. J'espère qu'il n'y a pas de poussière sur les vides. Nous bénissons le Seigneur pour la famille Israël. Amen. Israël, c'était vraiment terrible. Quelque chose est vrai, c'est pas sorcellerie, vous reconnaissez ça. Vous pouvez apprécier ce qu'il y a pour Amen. Aujourd'hui, là, bon, ça va aller. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu. Lisez-la, Amen. Dieu a quelqu'un qui est béni. 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 Préparez-vous le dimanche prochain, voici une éleveille de la Suisse, merci d'être passés. Voilà, je veux que vous visez les gens de Suisse, vous êtes là, à France. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Nous voulons te bénir pour ta parole, nous voulons te rendre toute la gloire, merci parce que tu es Dieu, merci pour la manifestation de ton pouvoir et de ton règne qui est la gloire et l'honneur du réveil, c'est dans le nom de Jésus qu'ils avons pu y aller, Amen. Je vais poursuivre mon enseignement, c'est la foi qui nous amène à remporter la victoire, la victoire, j'ai clôturé avec ce thème ce soir. Amen. C'est vrai. C'est vrai que j'ai touché, j'ai dit quelque chose, ça a dû s'écouiller derrière, j'ai dû me, voilà. Ne voyez pas les choses en mal, nous sommes toujours prêts à aider les gens, nous sommes prêts toujours à faire avancer les gens. Ceux qui ont besoin d'aide, on les fait avancer. C'est pour nous, la sorcellerie est une maladie et on peut guérir de la sorcellerie. Vous allez me dire, professe, c'est pas comme paludisme, comment on peut guérir de la sorcellerie ? C'est pas le paludisme, on dit la personne, il mange. Comment tu peux soigner qu'il vienne qu'il mange ? La femme est bien, il fait peur. Parce que le médecin va vouloir le soigner, il va vouloir le manger. Il ne boit pas du vin. C'est ton sang là, il veut boire. Il boit sans pissa. Donc comment tu peux soigner quelqu'un qui te voit en Michi ? Il te voit, il veut faire barbecue, il veut manger. Donc comment procéder ? C'est fort hein ? C'est par amour. Amen. Vous allez me dire, mais attends, mais lui il est méchant. Il faut avoir peur de lui. Ça c'est vrai, c'est la prudence. Il faut être prudent parce qu'il s'amuse pas. Mais vous savez, quand on est dans le Seigneur, le diable ne peut rien contre celui qui est dans le Seigneur. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Si vous êtes arrassinés dans le Seigneur, le diable ne pourra rien contre vous. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est pour ça que l'objectif des familles, c'est de vous amener à vous imprégner d'adhésion. La seule chose qui peut freiner le diable, c'est la présence de Dieu en vous. Alors la vie dit, ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ça veut dire que si le diable a eu accès à toi, c'est qu'il n'y a rien qui l'a inquiété dans ta vie. Rien qui l'inquiète. Ben oui. Il n'est pas inquiété, il s'en fout, il voit rien qui l'inquiète. Donc il rentre dans ta maison, il t'attrape, il fait une bonne sauce. Il peut faire une bonne sauce. Il peut faire une bonne sauce. Djumblé, chez nous le djumblé c'est bruyant parce que c'est rapide, il est placalé. Et il te mange très bien. Il coque même tes os dans ta chambre, il a assis à la marmite et il te mange bien. Il prend tout ce qui est dans la théorie, il fait comme des tripes et il te bouffe. Et il s'en va, il n'est pas inquiété. Or la Bible dit, l'ange de l'éternel, quand on reçut de ceux qui le cueillent, il les aura du danger. Pourquoi Dieu t'apparache du danger? Point d'interrogation. Par bon, c'est plein. Les sorchers me mentent, les sorchers m'attaquent. Mais est-ce que Dieu m'est avec toi? Ou dis-moi, est-ce que toi-même tu es avec Dieu? Point d'interrogation. Si tu es avec Dieu et Dieu est avec toi, les forces de l'éternel ne pourront rien contre toi. Ils sont contre ta maison. Ils vont t'attaquer, mais ils ne pourront rien contre toi. Amen. On est d'accord avec ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ce principe? Est-ce que c'est comme Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Que vous voulez ou pas, il y a une guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est une guerre. Entre nous, les enfants de Dieu et les enfants du diable, nous sommes en guerre. Ils n'aiment pas notre présence. Nous aussi, on se méfie d'eux. Parce qu'un humain, sûrement. Ce qui est en eux, c'est la méchanceté. Je n'ai jamais vu un démon qui est gentil. On dit un esprit mauvais. La somme a bien saisi. On dit un esprit mauvais. Il est un esprit méchant. Vous comprenez? Jésus dit esprit méchant. Il est méchant. C'est pour ça que vous voyez la sorcellerie. Celui qui a né l'esprit de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas imaginer que le monsieur, sa maman, il construit une maison pour sa maman. Et elle va mâcher, elle achète tous les aubergers. Avec gombo frais. Et puis, aimer ou non. Et tout ce qui est même jumelé. Il ne fallait plus que je n'ai plus de manger. Il était choqué mec. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du coeur? Amen. C'est ça. Le coeur de celui qui n'a pas l'amour. Dieu, il n'est pas amour. Il est méchant. Et on voit ça. Les gens, ils ont la haine. Ils ont une méchanceté haineuse. Ils sont animés. Celui qui n'est pas l'esprit de Dieu, il est animé d'un esprit méchant. Il veut nuire à la vie. Par contre, celui qui est animé d'un esprit de Dieu, il veut toujours aider. Vous comprenez? Et on a vu Jésus qui est à la croire. Malgré que lui est en train de crucifier, il manifeste encore l'amour. On dit merde. Pourquoi pas pardonner ceux qui te crucifient? Parce que c'est ce qu'il y a en lui. C'est l'amour. Par contre, la sorcellerie, c'est une mauvaise chose, ça détruit. Or, celui qui est sorcier, il est poussé. Ce n'est pas lui. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que tu le pousses. C'est l'esprit en lui, plus fort. L'esprit est tellement fort qu'elle ne peut même pas se maîtriser. C'est plus fort que cette personne. Pendant que tu penses qu'elle est ton voisin, lui te voit en viande. C'est l'amour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça commence à aller ? Ça va ? Ça commence à aller ? Tu vois encore tes esprits ? Tu les vois ? Tu ne les vois plus ? On a commencé à prier, on l'avait déjà lu dans les histoires de pries, on va prier. Nous, c'est là ce problème là, il y a des choses de pas trop expliquées à même. Les gens sont trop contrôlés par l'esprit des sorcelles. C'est terrible. On a vu la fête des... Comment on a vu la fête des morts là ? Et les gens sont contents de la fête des ailes. Parce qu'ils n'ont pas encore perdu quelqu'un. J'étais à l'hôtel, j'ai dit, hé, c'est quoi ça ? C'est la tête des morts, il dit, non, c'est la tête. Elle jouait ça, il dit, non, c'est pas la main, c'est pas la main, un client, il dit, d'accord. Elle jouait ça. Chez nous, en Afrique, on a peur même de passer près du cimetière. Non, cimetière, mais faire peur. Ici, au cimetière, c'est joli. Chez nous-mêmes, là, ça fait peur. Tu attends les cris des oiseaux. Non, mais disait, il y a un esprit là. Tu as peur de passer. Hé, Afrique ! Ils vont te demander, tu es passé où ? Près du cimetière. Hein ? Tu n'as rien vu ? Amen, amen. Amen. Si vous jouez, vous êtes assis sur les tombes, vous mangez, vous faites pique-nique sur les tombes. Et je vois les gens, ils sont masqués, je vois le sang, et puis dans l'histoire des bonbons, et là, j'aime le bras. Mais ça fout pas là. Ils sont contents. Vous savez pas, j'étais en train d'enseigner ça sur le direct. À cette date du 1er novembre, il y a l'esprit. Il y a des esprits qui sont dans le Tarta. Il y a des esprits qui vivent dans le Tarta, qui sont dans un monde éternel et qui sont d'une durée de deux mois. Ils retournent le mi-janvier. Et eux, ils viennent, c'est pour causer beaucoup de dégâts. Ce sont des esprits vampires. Donc, à cette date du 31 octobre, au 1er, ils rentrent sur terre. Ils viennent, parmi les humains. C'est pour ça que cette nuit-là, vous célébrez ça. Vous ne savez pas la signification, mais c'est la vraie réalité, ça, c'est ça. Vous célébrez ça. Mais pourquoi le 1er novembre, c'est la fête des morts ? Vous allez me dire, non, il faut qu'on nourrit les morts. Mais pourquoi c'est le 1er novembre ? C'est le moment le plus dangereux de l'année. Les deux mois que vous allez voir, vous allez voir qu'il y a plein d'accidents. C'est là que les gens renouvellent les pâques de sang. C'est pour ça que vous faites très attention. Vous allez voir que vous allez commencer à vous alourdir. Si vous voyez que vous commencez à vous alourdir dans vos chants, levez-vous et chassez l'esprit de mort. C'est une période où, quand vous dormez, ne jouez plus. Faites attention à tout. Même à la chambre des enfants. Je ne vous dis pas non, de voir les diapartes, non, non, non. Mais faites attention à tous vos rêves, n'est-ce pas, vos fréquentations, n'est-ce pas, les esprits qui viennent. Faites attention à tout ça. Parce que la période de l'année, c'est une transition. On est en train de préparer pour entrer dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Le diable aussi en train de travailler pour renouveler les pâques. Le diable, nous avons une alliance qui est le sang de Jésus. Pour nous, on n'a plus besoin de verser le sang d'un an. Non, non, on n'a plus besoin de ça. Parce que le sang de Jésus, il y a versé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ? Il y a le sang de Jésus-Civie. Il y a un, 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 un. Il n'a pas prié, mais c'est normal que le diable t'attaque. Parce que l'âme puissante du chrétien, c'est la prière. Si tu ne veux pas que le diable accepte ta vie, il faut aussi avoir une vie de prière. C'est tout. L'âme du chrétien, c'est la prière. Plus tu pries, plus tu la victoire sur le diable. Plus tu arrêtes de prier, plus le diable prend le dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une question de nez le professe, du prix pour moi à la maison ? Eh mon frère, cette période-là, chacun prie pour ça. Je prends un souvenir de vous Seigneur, Seigneur s'il te plaît Tous les ailes d'église, des dames et de tous vos noms Je mets la main et prie Mais chacun prie pour lui Chacun est persécuté à sa manière Chacun est déjà attaqué à sa manière Chacun sait amaler Tout ça, chacun prie Mais toi-même, avant de dormir Il faut prier Celui qui ne prie pas avant de dormir Il ouvre une porte aux esprits dans sa maison Quand vous priez C'est une muraille de protection de l'éternel Qui vient se poser En se position Il y a des gens, c'est quand ils veulent prier Qu'ils commencent à dormir Chassez cet esprit-là, il n'est pas bon Il ne nous aime pas Il y a des gens qui veulent aller s'asseoir Sur le lit Il y a des gens qui sont leur corps à l'aigie Quand dès qu'ils commencent à s'asseoir Quand ils commencent à bailler L'aigle de lui, va t'asseoir Il y a des gens qui s'asseoir Quand ça s'asseoir sur le lit Seigneur Jésus Tu vois que Jésus m'a bien ralenti C'est dangereux Sur le nom de Jésus m'a bien ralenti Ça veut dire qu'on est un conseil Amen Or, si tu dis qu'au nom de Jésus Il dit Seigneur Jésus Ça veut dire que tu es venu On peut prier pour toi, pour ta délivrance Mais tu vois que tu veux vivre des prières Un chrétien doit constamment entendre prier Et l'Abbé nous dit dans Tessaloniciens Il dit prier sans cesse Que vous voulez ou pas Chaque fois que Dieu Fait chaque jour Créer un ennemi pour vous Si vous êtes important Vous aurez des ennemis Les gens chercheront à vous détruire Amen J'ai toujours dit frère Vous savez quand vous avez un ennemi Il croit plus en vous Qu'en lui-même Vous allez me trouver ça un peu bizarre Mais un ennemi Il sait qui tu es Qu'est-ce qu'on vit l'étoile de Jésus Ça suscite la jalousie Et attaque Vous comprenez L'ennemi même d'ailleurs il t'aide beaucoup Parce que quand tu as un ennemi Ça t'aide à te prendre au sérieux Amen Ça c'est déjà très bon Quand Joseph a eu un songe A cause du songe Il a été jeté dans un puits Pour vous dire Les némis vous voyez Eux ils ne dorment pas C'est eux qui se fatiguent Toi tu dors Lui il se fatigue Et puis toi tu dors Lui il cherche toujours quelque chose Ça veut dire C'est lui qui se fatigue Est-ce que vous m'avez bien servi ? Pourquoi ? Parce qu'il connait ton importance Il sait qui tu es Il croit plus à ta destinée Qu'il croit même Mais attends Le diable a s'élevé Quand ça attaque quelqu'un qui est imité Il faut penser qu'il est bête C'est pour ça qu'il prend toi au sérieux On dit Lorsque j'ai annoncé l'étoile de Jésus On dit Hérode fut troublé Et tout Jérusalem avec lui Comment l'étoile d'un enfant Peut troubler toute une nation L'étoile qui est symbole N'est-ce pas ? De gloire De bénédiction Peut troubler toute une nation Ça veut dire toi ton étoile Ta chance là Trouve le camp à baisse C'est pour ça qu'il t'a la chance Non je suis trop attaqué Celui qui dit les trop attaqué Tu n'as fait que de prendre un verset biblique Ils vous feront la guerre Très bien Mais c'est un verset D'accord ? C'est un verset biblique Amen C'est un verset biblique J'étais hier avec une de mes filles Dans la voiture Mon épouse on partait quelque part J'ai dit Il y a des gens qui veulent forcément exclure un verset de la vie C'est-à-dire qu'il parle du camp à biblique Mais non Mais ce verset là Mais Ce verset là On dit que tu ne dois ni retrancher Ni agencer Amen 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 Ça doit s'accomplir la lettre Amen Amen Alléluia Amen Ils te feront la guerre Mais ils ne te veuillent pas Mais ils ne te veuillent pas Donc on parle de guerre C'est-à-dire que c'est des attaques Le diable doit t'attaquer Jusqu'en ce qu'il t'affaiblit Parce qu'il sait que si il ne t'affaiblit pas Tu vas entrer dans ta destinée Tout ce qui a saqué Israël dans le désert Il était convaincu Que Israël partait à Canaan Ils étaient tous convaincus de ça Mais il fallait la garantie de chemin Il fallait apprécier ça Bien qu'ils aient entendu parler De ce qu'il a fait avec Israël En fondant la mer rouge Tout ça Mais eux ne voulaient pas Qu'Israël arrive à Canaan L'objectif du diable C'est de t'empêcher De rentrer dans ton mariage De t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions Et si toi tu t'as perdu Et il prend les dessus Donc ne dis pas que le diable m'attaque Parce que Dieu m'a abandonné Non C'est ça qu'il dit dans l'Esaïe Quand vous lisez l'Esaïe 43 Il dit même si tu traverses les eaux Non, non, non Quand tu traverses les eaux Elle ne te Elle ne te submerge pas Elle ne te submerge pas Ça ne va pas te submerger Ça ne va pas dire que tu ne vas pas traverser L'eau, la mer C'est un bord de difficulté Mais tu traverseras ça Il y a une difficulté Tu vas se présenter à toi C'est à toi de traverser Dieu dit Je serai avec toi Ça vous dit que dans la difficulté Dieu est là Or C'est dans les difficultés Les gens abandonnent la foi Les gens ont l'impression Que Dieu leur a abandonné Pourquoi Et quand Parce que Si tu es avec moi Pourquoi ça m'arrive Mais Jésus Elle a quoi Il a dit Si ça vous pouviez s'éloigner de moi Non, non, non La volonté La volonté des dieux Il y a la persécution dedans La persécution de Dieu Il y a la tribulation dedans C'est pas tout ce qui est bon Il y a aussi la persécution Les épreuves Qui nous permet de nous forger Si vous voulez aller très loin avec Dieu Quelqu'un qui veut être positionné avec Dieu Dieu va te forger Il va te former Il va te former dans les difficultés C'est dans les difficultés Dieu forme les gens Quand Dieu appelait David 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 était derrière les moutons Mais après Pour avoir accès au palais Regardez le lit des sceaux Vous allez comprendre Les difficultés de David Il a vécu pas mal de difficultés Le roi puissant d'Israël Du nom de David Va connaître Les moments les plus difficiles De sa vie Pour vous dire un mot Ne pensez pas que la vie chrétienne C'est une chose aisée Jésus même dit Que celui qui veut reçure Qui s'est chargé Ça croit Est-ce qu'on a bien sensé ? Pour vous dire un mot C'est pas facile Il y a la persécution Il y a toutes sortes de choses Il dit Celui qui persédera jusqu'au bout Sera sauvé A celui qui vaincra Quand il vaincre Ça veut dire Il faut être en mesure De vaincre les obstacles de David Il ne faut pas baisser les bras Plus il y a des difficultés Dieu te forge Dans les difficultés Qui se présentent à toi C'est dans cette difficulté Qui vient plus fort Avec Dieu Heureusement Ça peut des sorsches Quand on vient à l'église Chacun d'entre nous a une expérience Chacun d'entre nous a eu attaque S'il n'y a pas un ennemi On ne peut pas s'approcher de Dieu Est-ce qu'on a bien sensé ? Pour vous dire Dieu nous a fait des soldats Amen Dis Amen Amen Nous sommes des guerriers Amen Et la pitié en vain Amen Ce soir qu'on l'appelle Jehova Chabar Ne te l'ai pas matin On dit non Non Il faut une guerrière Guérit Il est l'éternel Dieu des armées Il faut toujours confronter Le combat Ah non Pourquoi ça ne finit pas ? Mon frère Si tu es là ici Tu seras confronté Le combat jusqu'à C'est qu'à ce qu'il nous parle Mais Dieu te fera rentrer dans la gloire C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi souhaitera pour moi Quand tu te lèveras dans la prière Ça ne va jamais aboutir Est-ce qu'on dit Amen ? Ça va ? Ça peut aller ? Ça va ? Derrière là-bas ça va ? Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada